Musique Hello la famille, j'espère que tu vas bien, tu as la forme, c'est un vrai plaisir de pouvoir se retrouver tous ensemble au travers de cette nouvelle édition sur la chaîne YouTube Incarnes ta légende ruby, comme dans son habitude, on est ici pour transformer ta carrière joie de ruby, j'ai été guidé à te partager 21 exercices dans cette nouvelle édition pour enclencher le processus de ta transformation dans ta carrière joie de ruby, 21 exercices qui ont apporté forcément déjà des résultats dans Incarnes ta légende ruby. Ce n'est pas anodin si tu te retrouves aujourd'hui à regarder cette vidéo. Ton choix conscient est de rendre ta carrière joie de ruby aujourd'hui bien plus harmonieuse, plus fluide, positive, de pouvoir vivre davantage d'opportunités de réussite et du coup de pouvoir par la suite te rapprocher davantage, de vivre ton plus grand rêve de joueur de ruby, que tu sois autant amateur, que tu sois jeune élite, professionnel, ou en voie de devenir. Dans tous les cas, tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, tu es appelé justement à répondre du coup ici à cet appel intérieur. Donc on est parti ensemble au travers de cette nouvelle édition pour te transformer. Alors pourquoi du coup vivre ta transformation intérieure dans ta carrière joie de ruby ? Tout simplement, ça te permet justement d'être dans l'acceptation de l'adoption de ton côté de ta vraie nature, ta vraie nature véritable en tant qu'être. Je te rappelle que la personne que tu es sur le terrain et la personne que tu es du coup dans les autres dimensions de ta vie, les domaines de ta vie en dehors du ruby est la même. Tu es l'unité, tu es le pilier central. Et justement de pouvoir de ton côté vivre cette transformation intérieure va te permettre de ton côté que ton monde extérieur, ta carrière joie de ruby bénéficie aussi de cette transformation que tu vis à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur. Et ça va te permettre de mettre en lumière ton génie intérieur. C'est ce que j'appelle le génie intérieur. Donc dans ces 21 exercices, tu vas retrouver du coup tout un processus de transformation intérieure. Donc forcément si tu tombes sur cette vidéo et tu n'es pas sur le premier exercice, je t'invite à venir directement sur ce premier exercice là. Ça c'est une vidéo d'introduction que tu vas retrouver sur toutes les vidéos des 21 exercices. Donc si tu as déjà pris connaissance de cette vidéo d'introduction, passe directement à l'exercice pour transformer ensemble ta carrière joie de ruby. De ce que je voulais te partager, autre, par rapport à pourquoi du coup réaliser ta transformation intérieure, tout simplement aussi ce qui est important, c'est qu'au-delà par ce côté énergétique de vasques communiquants et d'effets miroirs, où ta carrière joie de ruby et ton monde extérieur va bénéficier du coup de cette transformation intérieure, c'est que ton outil de travail, entre guillemets, que tu sois amateur ou professionnel, ou en votre devenir, ton outil de travail en tant que joueur de rugby, c'est ton corps, ton corps physique, qui a besoin du coup d'attention, qui a besoin du coup de soins, qui a besoin de bienveillance, et ça passe par forcément ces fondamentaux que tu connais de ton côté, entre l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, ça forcément, mais aujourd'hui on va pousser davantage cette transformation intérieure, de ton côté, par rapport à justement, on appelle ça des roues d'énergie, par rapport à tes chakras, chaque corps, de chaque personne, chaque être, de chaque joueur, joueuse de rugby, du coup est composé d'une ligne énergétique, simplement de ton côté, où tu retrouves cette chakras, cette roue d'énergie, qui est alignée ici, par rapport à toute ta colonne vertébrale, et qui permet du coup, d'apporter autant cette vitalité, autant aussi d'apporter, de ton côté, cette intuition, cette estime de soi, cet amour propre, à prendre du plaisir, et être heureux dans ta cage de rugby, et tu sais comment ça se passe, aussi par ce côté effet miroir, plus tu performes, plus tu prends du plaisir, mais avant tout, plus tu prends du plaisir sur le terrain, et plus du coup, tu performes de ton côté, par la suite, sur le terrain, ça se passe toujours de cette façon là, c'est extrêmement simple, on a tendance, de notre côté, à toujours compliquer les choses, et justement, tu vas te rendre compte que, en vivant cette expérience, tous les bénéfices que tu vas en tirer, dans ta cage de rugby, donc, une fois de plus, tout ce que je te partage, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, que j'ai forcément lu, à côté, etc., c'est avant tout quelque chose que, que je vis au quotidien, c'est quelque chose qui a déjà apporté, des résultats, autant dans ma vie, autant dans la vie, du coup, de tous les joueurs, joueurs qui m'ont fait confiance, dans l'incarnation de rugby, donc, mets-y vraiment de la valeur de ton côté, cette intention du cœur, de pouvoir, par la suite, enclencher, forcément, cette transformation intérieure, on se retrouve dans ce nouvel exercice, c'est l'exercice numéro 4, sur rester calme, et coopérer, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que, tout simplement, l'univers, t'appelles ça comme tu veux, la source divine, etc., travaille toujours, avec notre propre libre-arbitre, ce pouvoir intérieur qu'on a tous, ce pouvoir de décision, et ça veut dire quoi concrètement, ça veut dire que, de ton côté, c'est comme tout ce travail de transformation, qu'on fait ensemble, au travers de cette édition spéciale, sur un quart d'intelligence de rugby, si tu n'entreprends pas, du coup, de réaliser ces exercices-là, dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, dans ta classe de rugby, que ce soit sur le terrain, ça restera simplement de connaissances, et des connaissances, du coup, qui ne seront pas transformées, en expérience, et forcément, en leçon de vie, qui te permet, du coup, d'implémenter, toutes ces connaissances-là, en énergie, dans toutes tes petites cellules, et c'est ça qui fait la différence, qui te permet de faire aussi, le pont entre, d'où mon rôle, en tant que leader de transformation, de faire le pont entre, ta dimension spirituelle, le monde plus subtil, et pour certains, on parlait de ça, perché, et aussi, ce que tu palpes, du coup, dans ton quotidien, dans ta vie, et aussi, dans ta cage de rugby, sur le terrain, par rapport à tous ces bénéfices-là, que tu apportes, tout ce travail, de ton côté, en lien avec ta dimension spirituelle, dans la matière, en résultat, dans ta cage de rugby, et ça, c'est extrêmement important, de ton côté, justement, d'être en pleine conscience, que ton livre-arbitre, c'est, ne s'arrête pas seulement, d'entreprendre, de faire quelque chose, je te rappelle que, de rien dire, de ne rien faire, c'est un choix, du coup, à ce moment-là, tu utilises, dans tous les cas, ce grand pouvoir intérieur, ce pouvoir du livre-arbitre, donc, c'est très important, tu peux rester, c'est la différence, entre beaucoup de gens, qui perchaient, connectés à leur dimension spirituelle, dans la spiritualité, à atteindre, du coup, la bénédiction que l'univers, la vie, leur offre, ce qu'ils aiment, ce qu'ils souhaitent, du coup, comme bien, comme besoin matériel, besoin financier, et plein d'autres choses, dans la matière, de palpable, sauf que, derrière, si tu n'es pas dans l'action, d'entreprendre, du coup, tous les messages que te transmet la source divine, l'univers, par ta dimension spirituelle, il y aura très peu de chances, derrière, que tu le vives, du coup, dans la matière. Je te le dis, parce que, une fois de plus, c'est mon rôle, aussi, en tant que vie dans la transformation, pour te simplifier, du coup, ce lien-là, entre ce monde subtil, et ce monde visible, du coup, dans ton monde intérieur, et ton monde extérieur. Donc, aujourd'hui, tu es en pleine conscience que l'univers est vraiment là pour t'aider, et vraiment là pour t'encourager, et je t'amène, du coup, aujourd'hui, dans ce exercice-là, te connecter à ce pouvoir de lâcher prise, de faire confiance, du coup, à 100%, à la vie, à la source divine, à l'univers, à Dieu, à ce que tu veux, ce qui est de plus grand pour toi, que toi, et dans ce lâcher prise du résultat derrière, de ce que tu entreprends sur le terrain et dans ton quotidien, dans ta vie personnelle, dans ta vie privée. Donc, aujourd'hui, laisse-le t'aider. Et pour ça, pour qu'il puisse t'aider, c'est une fois que tu es dans l'action, de lâcher prise sur le résultat. Ce qui est important, c'est de se rappeler que le champ énergétique qui circule, du coup, en nous, donc en toi, et autour de nous et autour de toi, réagit, du coup, forcément à tes pensées, réagit à tes sentiments, réagit à tes émotions et réagit à chaque intention que tu as à ce moment précis, au moment présent. D'où, on en revient sur ce premier exercice sur ce travail, justement, le pouvoir de l'intention. Donc, aujourd'hui, dans cette continuité, dans ce processus de transformation, aujourd'hui, je t'invite à choisir, et tu peux le dire à haute voix, je choisis justement d'être aidé, je suis aidé, je suis épaulé par la lumière qui est en moi, par l'univers, par la source divine, par la vie, par Dieu. T'appelles ça comme tu veux. Tu te connectes, du coup, davantage à ce moment présent, passé par ton sac, de respiration, donc tu inspires avec le nez, tu expires avec la bouche sur les côtés, tu passes par ce sac-là, donc tu répètes au moins trois fois, tu prennes le temps, justement, de te déconnecter, du coup, de ton corps mental, de ton égo blessé, tu les mettes de côté, et que justement, c'est l'exercice sur aujourd'hui et à reproduire sur les 21 jours qui suivent, de tout simplement être dans l'action de quelque chose que tu as envie de faire et de lâcher prise sur le résultat. Donc ça veut dire que sur les 21 jours qui suivent, tu entreprends avec une intention du cœur, du cœur, en totale bienveillance, quelque chose dans ta vie personnelle, dans ta vie privée avant d'aller à l'entraînement et tu lâches prise sur le résultat. Tu lâches prise sur le résultat. Et la même chose quand tu es sur le terrain. Tu entreprends, du coup, une action en match, en situation de match à l'entraînement, peu importe le contexte où justement tu es en train de jouer, entre guillemets, tu es en train de t'entraîner, être plus performant en jouant et forcément c'est le moment de ton côté au-delà d'appliquer tout le travail réalisé en amont lors de l'entraînement avec le staff, que ce soit cette partie technique, cette partie physique de travailler et stratégique. C'est de ton côté justement, c'est ce moment qui est pour toi. Tu prends ce moment pour toi à chaque entraînement où tu es en train de jouer, où tu joues avec cette intention du cœur, au moment présent dans l'action de réussite forcément, mais tu lâches prise sur le résultat. C'est-à-dire que au moment que tu fais la passe, tu fais la passe dans l'intention que du coup ça amène cette continuité de jeu, que le copain à côté récupère le ballon forcément, et tu lâches prise sur le résultat final derrière de ton action. Donc ça, c'est quelque chose que je t'invite à reproduire sur 21 jours par la suite et derrière que tu amènes ce sentiment justement que tu es au-delà d'être épaulé, c'est que la vie, l'univers, la source divine, Dieu, si tu es croyant, peu importe ce qu'il y a de plus grand pour toi que toi, que justement c'est ton plus grand supporter présent ici pour t'encourager, pour t'aider à réussir dans ta carrière à jouer de rugby. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire justement des bénéfices que ça t'a apporté de ton côté cet exercice de pouvoir te connecter au pouvoir du lâcher prise, de tout simplement rester calme, du coup coopérer, de faire ce travail binôme, ensemble, toi et l'univers, la vie, pour justement vivre ton plus grand rêve de joueur de rugby.